Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve avec la lumière changeante, oh c'est chiant, mais en même temps ça fait du bien un peu de soleil. Bref, je vous retrouve pour vous parler de comics, et non pas de webcomics comme la dernière fois, mais de comics au papier, et de comics badass, des comics queer, des comics féministes, des comics cool, badass, ou parfois il y a de la paston, parfois pas, vous allez voir, ça va être très très sympa. Alors j'en ai sélectionné 4, que j'aime beaucoup, personnellement, et le premier c'est The Wicked, The Wicked, aucune idée de comment prononcer ça, The Wicked, plus The Divine, ça c'est le tome 4, il est absolument magnifique, n'est-ce pas, c'est l'histoire de douze dieux qui se réincarnent tous les 90 ans dans des corps de jeunes personnes de tous les jours, donc en gros ça se passe à peu près à notre époque, et il y a douze dieux qui se sont réincarnés parmi des gens lambda, donc ils ont des pouvoirs associés à leur... pas à leur divinité, etc. C'est des dieux, ça peut être de la mythologie nordique, de la mythologie japonaise, de la mythologie égyptienne, enfin voilà, c'est assez varié, ils sont un peu comme des rock stars dans notre monde, et l'histoire tourne autour du fait qu'il y en a plusieurs qui commencent à être assassinés, ou commencent à avoir des luttes intestines au sein du groupe de dieux, et du coup ils se font plus ou moins dans la guerre, et ils s'entretuent plus ou moins, et il semblerait que tout ça soit mangancé par quelque chose de supérieur, etc. Donc voilà, c'est vraiment très très bien, c'est très diversifié dans le sens où il y a pas mal de personnages racisés, de personnages LGBT, de couple de nanas, de couple de gars, etc. Moi j'aime beaucoup, en plus c'est très très beau, je ne sais pas si on va voir vraiment très bien les images, mais moi j'aime beaucoup beaucoup le graphisme, voilà, ça vous donne une petite idée de comment c'est magnifique, je vous le conseille, il y a 4 tomes qui sont sortis jusqu'à présent en français, il y en a un petit peu plus en anglais, mais du coup je les ai pas lus, je me suis arrêtée au tome 4, et voilà, c'est grave badass. En 2, je vous propose de lire à Bitch Planet, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est dans un monde, dans un espèce de futur quand même, où les femmes qui sont considérées comme non conformes, donc qui sont trop grosses, qui sont lesbiennes, qui sont trop maigres, qui sont trop prudes, trop noires, pas assez blondes, enfin bon bref, voilà. Ces femmes-là sont envoyées sur Bitch Planet, qui est une prison qui est supposée en gros les faire rentrer dans le rang, et là-bas elles sont bien évidemment surveillées, maltraitées, sauf qu'il va y avoir un petit groupe de rebelles qui va décider de se lever contre l'oppression, elles vont se battre, et voilà, et en même temps sur Terre va aussi y avoir des groupes révolutionnaires qui se mettent en place, etc. C'est vraiment très très cool, il y a plein de nanas qui sont représentées de manière très différente, plein de sortes de corps, des lesbiennes, des femmes trans, j'aime vraiment beaucoup, par contre c'est assez violent, il y a beaucoup de bastons, du sang, etc. Il y a deux tomes pour le moment, à ma connaissance, ou alors j'ai loupé des choses, et j'ai vraiment très hâte d'avoir la suite, puisque la fin du tome 2 était assez en mode cliffhanger quand même, ça ouvre sur quelque chose de plus grand, et voilà, je veux savoir la suite, s'il vous plaît. Je vous propose aussi de lire The Infinity Loop, qui est un comics en deux tomes qui parle de voyage dans le temps, puisque c'est l'histoire de Teddy, ici, qui chasse les anomalies temporelles, et elle surveille en gros qu'il n'y a rien d'anachronique qui arrive dans les différentes époques, sauf qu'un jour elle va se retrouver face à une anomalie temporaire très particulière, puisqu'elle est sous la forme d'une magnifique jeune femme, et évidemment Teddy est sensible à son charme, et elle ne va pas être capable de la supprimer comme elle est supposée le faire, et donc elle va fuir avec la belle jeune femme, et elles vont ouvrir une histoire, et elles vont essayer de faire en sorte d'avoir le droit de s'aimer, et faire en sorte que Hanno ait le droit de vivre. Moi c'est un de mes comics préférés, j'adore ses deux filles, j'adore les voyages dans le temps, j'adore le dessin et la couleur, et je vous le conseille à fond. Et en plus de tomes, c'est pas un gros investissement, contrairement à la prochaine BD, Saga, que vous connaissez peut-être, c'est de la science-fiction, et donc pour le coup c'est en plein de tomes, je sais pas combien de tomes est sorti, je crois qu'il y a le 9e qui est sorti récemment, donc voilà, c'est un peu plus long et c'est pas fini en plus. Et Saga c'est l'histoire de fugitifs, en gros, à travers la galaxie, il y a un côté très space opéra, un petit peu Star Wars, il y a des guerres à travers la galaxie, il y a des peuples qui sont soumis à l'oppression d'autres peuples, enfin voilà, c'est un peu la merde. Et on suit un homme et une femme, qui ont une petite fille, d'ailleurs je dis un homme et une femme, mais c'est pas des humains, puisque ce sont des extraterrestres, et la fille elle a des ailes, et le mec il a des cornes comme ça, enfin voilà, c'est plutôt stylé. Et justement, ils sont pas censés s'aimer, parce qu'ils appartiennent à deux espèces différentes, et ces deux espèces en plus se font la guerre, enfin bon, voilà, les bails. Saga est vraiment réputé pour la diversité de ses personnages, Saga c'est vraiment réputé pour la diversité de ses personnages, l'histoire est très prenante, et autant je pense que ça peut plaire, autant à des gens qui sont pas hyper branchés SF, mais qui peuvent s'intéresser à Saga sous le prisme de la diversité des personnages, et des messages qui sont portés, de tolérance, et des trucs comme ça, qu'à des gros amateurs de science-fiction, mais qui pour le coup sont pas sensibilisés aux questions de représentation, mais du coup qui peuvent passer par là. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter, quoi qu'il en soit j'espère que ces comics vont vous plaire, si vous les avez lus, ou si vous les lisez, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, et puis si vous en connaissez d'autres qui rentrent un petit peu dans la même veine, qui sont un peu badass, tout ça, n'hésitez pas à me les conseiller, moi je lis vos commentaires, et surtout quand il y a des conseils de lecture, je regarde ça, et s'il n'y a pas 25 tomes, c'est encore mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager, et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos de lecture, ou pas de lecture, et avec toujours cette magnifique coiffure, voilà, je vais vous emmerder avec mes cheveux pendant tout le temps, où j'aurai des cheveux magnifiques.